Voilà par la grâce de Dieu ce que nous allons parler aujourd'hui. Ok, vraiment que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour vous. Pour écouter aussi nos enseignements ou suivre nos enseignements par vidéo, par audio, nous avons un site internet. Et voici le lien. Je répète. www.christequality.com-alain-condé.html Condé c'est sans H. Je donne aussi un autre lien. www.évangileéternel.com-alain-condé.html www.évangileéternel.com-alain-condé.html Ok, ou vous pouvez nous suivre aussi sur la radio évangileéternel.com Dans la radio évangileéternel.com Vraiment que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Ok, nous allons chanter un cantique. Et après nous allons directement entrer dans le sujet promis pour aujourd'hui. Ok, que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Chantez avec moi. Le monde m'a promis de la gloire Le monde m'a promis de la gloire Afin que je haïssais le évangile éternel Le monde m'a promis de la gloire Le monde m'a promis de la gloire Le monde m'a promis de la gloire Le monde m'a promis de la richesse Le monde m'a promis la richesse Le monde m'a promis la richesse Le monde m'a promis de la gloire Le monde m'a promis de la gloire Le monde m'a promis de la gloire Afin que je haïssais le Évangile éternel Le monde m'a promis la richesse Le monde m'a promis la richesse Le monde m'a promis la richesse Afin que je haïssais le Évangile éternel Le monde m'a promis la richesse Impossible de le faire impossible Jésus est ma gloire impossible De le faire impossible Impossible de le faire impossible Jésus est ma gloire impossible Oh que le Seigneur Jésus Christ soit loué Lui seul est notre trésor et notre richesse Et maintenant prenez vos livres de vérité C'est à dire prenez vos bibles Nous allons lire ensemble Ok Nous prenons l'écriture Nous sommes dans les livres de Zéchiel chapitre 1 Le verset 22 Jusqu'au 27ème verset Le frère Asse va lire Ok Zéchiel 1 verset 22 à 27 Nous disons au nom de Jésus Amen Au dessus des têtes des animaux Il y avait comme un ciel des cristals Réciplendissant Qui s'étendait sur leur tête Dans le haut Sous ces ciels Leurs ailes étaient droites L'une contre l'autre Et ils en avaient chacun deux Qui les couvraient Ok Chacun deux qui couvraient leur corps J'entendais le bruit de leurs ailes Quand ils marchaient Pareil au bruit de grosses eaux Ou à la voix du tout puissant C'était un bruit qui me tuait Comme celui d'une armée Quand ils s'arrêtaient Ils laissaient tomber leurs ailes Et ils se faisaient un bruit qui partait du ciel Et tendit sur leur tête Lorsqu'ils s'arrêtaient Et laissaient tomber leurs ailes Ok Au dessus du ciel Qui était sur leur tête Il y avait quelque chose De semblable à une pierre de saphir En forme de trône Et sur cette forme de trône Apparaissait comme une figure d'homme Placé dessus en haut Ok Que le Seigneur Jésus Christ Éclaire cette écriture Il est en collège Qui s'appelait ça Pauline à une commune Maintenant suivez-nous Attentivement Nous rappelons l'écriture D'Ézéchiel chapitre 1 Là nous remarquons Le Seigneur Dieu Sur son trône Porté par le Chériben Dernièrement Nous avons dit Que Dieu Était porté par un Chériben Et nous avons donné le nom De ce Chériben Qui a porté pour la première fois Dieu Et qui a porté pour le Chériben Et qui a porté pour la première fois Et qui a porté pour la première fois Maintenant regardons Sur ce Chériben là Et sur Dieu sur ce trône là Porté par le Chériben Ce trône est constitué Un Du Ciel du Cristal Le Ciel du Cristal Appelé Aussi Par rapport à Apocalypse Chapitre 4 Le verset 6 La mer des verres Ok Et au dessus Il y a Le Ciel bleu Ou la pierre des saphirs Et Au dessus là Dieu s'assoit Ça c'est un rappel Maintenant Remarquons En prenant L'écriture De Colossiens Chapitre 1 Le verset 16 Là Premièrement L'écriture Nous parle De la création Invisible Et de la création Visible Et Deuxièmement Toujours dans cette écriture L'écriture Mentionne Que Le trône Ont été créé C'est pourquoi Nous venons de comprendre Si le trône Ont été créé Dieu sur le trône C'est à dire Il y avait un moment Où Dieu n'était pas Sur ce trône Parce que Le trône Ont été créé Vous voyez Les trônes Les trônes ont été créés Selon Colossiens Chapitre 1 Verset 16 Cela veut dire Tout simplement A un certain moment A un certain moment Dieu n'était pas Sur le trône Là nous sommes A l'éternité Parce que Parce que son trône Est établi Dès l'éternité Selon Somme chapitre 93 Verset 2 Et si Dieu n'était pas Sur le trône Il était comment Je pense que Nous irons tout droit au vie Il n'était pas Sur le trône Il était comment A titre de rappel La première séance Nous avons parlé De différentes appellations De la création invisible La création invisible Est appelée aussi Éternité Le temps ancien Le commencement Le temps du matin Voilà ce que nous avons Dit à la première intervention La première séance Et nous avons fourni Toutes les écritures possibles Mais maintenant Remarquons Nous prenons une écriture Que nous allons lire ensemble Dans Jean chapitre 1 Le verset 1 Le frère assez va lire Jean chapitre 1 Verset 1 Nous lisons Au nom de Jésus Christ Amen Jean 1 Au commencement Était la parole Ok Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Au commencement Était La parole Alors si nous prenons Proverbe chapitre 8 Le verset 22 à 23 Tu peux lire aussi cette écriture Proverbe 8 22 à 23 L'éternel L'éternel m'a créé La première de ses oeuvres Avant ses oeuvres Les plus anciennes J'ai été établi Depuis l'éternité Dès le commencement Avant l'origine Tu peux te limiter là Depuis l'éternité Dès le commencement Voyez-vous Selon cette écriture L'éternité C'est le commencement Et Jean 1 1 dit Au commencement Était la parole Ou en d'autres termes On peut dire A l'éternité D'abord Était la parole Par là nous comprenons Là à l'éternité Dieu était d'abord Un Dieu Parole Ségissez-nous très bien Et suivez-nous très bien Dieu était d'abord Parole Si on dit parole C'est à dire C'est un parler C'est un parler Ok Il n'avait pas encore de corps Remarquons Lorsque Élie Fouillait Jézabel Là nous sommes Dans les livres D'un roi chapitre 19 Il est allé Il est allé A la montagne D'Oreb Pour rencontrer Dieu Et Dieu Devait Venir A la rencontre D'Elie Mais comprenez Élie N'a pas vu Un Dieu Qui avait un corps Qui portait Qui avait un corps Qui avait porté Un corps Il a entendu Seulement Une murmure Une parole Et c'était Dieu C'est à dire Chez Élie Dieu s'est présenté Comme un Dieu Parole Il n'avait pas de corps C'était seulement Une murmure Une parole Et Élie N'a pas vu Un corps Ça c'est dans Un roi chapitre 19 Ok Je peux prendre Aussi une autre écriture Dans le livre D'Exode Chapitre 20 Dieu dira A Israël Je suis l'éternel Ton Dieu Tu ne me présenteras Pas sous forme D'un corps C'est à dire Quand Dieu Se révélait A Israël Il n'a pas voulu Que Israël Puisse présenter Dieu sous forme D'un corps Alors autant Convenable Dieu devait Prendre le corps Par là Nous comprenons En Israël Dieu A voulu Demérer En Israël Comme un Dieu Parole Il n'a pas voulu Prendre un corps Il a voulu Seulement Que Israël Puisse L'adorer Comme un Dieu Parole Il n'a pas voulu Alors autant Convenable Dieu Devez Prendre le corps Il n'a pas voulu Ça c'est Ce qui s'était Passé A l'éternité A l'éternité Là au commencement Il était d'abord La parole Dieu était d'abord Un Dieu Parole C'était Un parler Il parlait Et nous vous informer Nous vous informons En ces temps Dieu s'adorait Lui même Parce qu'il n'avait Pas encore Créé Je vous donne Une écriture Nous sommes Dans le livre D'Exode Chapitre 34 Nous prenons Le verset 6 Les frères A s'épélir Exode Chapitre 34 Le verset 6 Et l'éternel Passa Devant Lui Et s'écria L'éternel L'éternel Dieu Miséricordieux Et compatissant Dans la colère Et riche En bonté En fidélité Ok Vous voyez Selon cette écriture Dieu s'est présenté Devant Moïse Mais Dieu S'adorait Lui même Vous voyez C'est ce qui S'était passé A l'éternité Là il était Encore un Dieu parole Il n'avait Encore Rien créé Parce que Quand Dieu Créa Maintenant Les créatures Devaient L'adorer En ce temps Il ne s'adorait Plus Les créatures Devaient L'adorer Parce que L'objectif De la création De Dieu C'était Pour que Les créatures Puissent L'adorer Là nous sommes Dans les livres D'Apocalypse Chapitre 4 Verset 11 Nous remarquons On adore Un Dieu A cause De sa création C'est parce Qu'il a créé On l'adore Tu peux lire Cette écriture Apocalypse 4 11 Tu es Digne Notre Seigneur Et Notre Dieu De recevoir La gloire Et L'honneur Et La Puissance Car Tu as Créé Toutes Choses Car Tu as Créé Toutes Choses C'est à dire On l'adore Ici C'est parce Qu'il a Créé A part Là nous Compré Nous Nous sommes Créés Pour adorer Dieu Dieu A créé Pour que Les créatures L'adore Mais Avant La création Dieu S'adorait Lui Même Est-ce que C'est clair Alors Les gens Vont Se demander Vont Se poser Des questions Et Si Jésus Christ Est Dieu Pourquoi Il adorait Encore Un Dieu Pourquoi Il adorait Un Dieu Mais Jésus Est Venu Répéter L'éternité Parce Qu'au Commencement Quand Dieu Et Parole Et Seul Dieu S'adorait Lui Mème C'est La Répétition De L'éternité Je pense Que C'est Clair Ok Une autre Question Que Les gens Se posent Souvent Mais Pourquoi Si Jésus Christ Est Dieu Il Y a Une Voix De Dieu Qui L'appelait Là Dessus Là Mais Lui Il était Sur La Terre Comme Réponse Nous Sommes Dans Nehemi Chapitre 9 Verset 15 Prends Le livre De Nehemi Chapitre 9 Verset 15 Neh 15 Ok Nous Lisons Au nom De Jésus Amen Tu Leurs Donnas Du Haut Des Cieux Du Pain Quand Ils Avaient Faim Tu Leurs Parla Tu Fis Sorti Ok De L'eau Du Rocher Quand Tu Avais Soif Et Tu Leurs D'entrer En Possession Ok Ok Tu Répètes Encore L'écriture Nehemi 9 Le Verset 15 Tu Leurs Donnas Dit Haut Des Cieux Ok Tu Commences Par Le Verset 13 Le Verset 13 Tu Des Sur La Montagne Des Sinaï Tu Leurs Par La De Sinaï Tu Descendu Sur La Montagne Des Sinaï Dieu Était Sur La Montagne C'est Dire Il Était Sur La Terre Mais Sa Voix Venait D'en Haut Est Ce que Vous Comprenez ça Lui Il Était Sur La Terre Mais Il Par Mais C'est ça Jésus Christ Jésus Marchait Sur La Terre Mais La Voix Venait D'en Ce Ce n'est Pas De Nouveau Tous 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 Les Conseils De Dieu Ont été Mis Par Écrit Voilà La réponse Et Jésus Christ Il était Le Dieu Véritable Parce Que C'est La Par le Mais Il Adorait Un Dieu Parce Qu'à L'éternité Avant La Création De Toutes Choses Dieu Lui Mème S'adorait Mais Quand Il Créa Il Dira Non Maintenant Vous Les Créatures Adorez Moi Je Pense Que Là C'est 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 Créé Que Tu Sois Président De La République Homme D'affaires Riche Pauvre Dieu T'a Créé Pour L'adorer Mais Si Tu N'adore Pas Dieu Verra Que Tu N'as Plus D'importance Devant Lui Voilà Pourquoi Il Tu Tu A Été Créé Pour Adorer Dieu Raison Pour La Que Dieu A Créé A L'éternité Pour Que Les Créatures L'adorent Que Le Seigneur Jésus Qui Soit Nous Malheur A Ceux Qui Ne Veillent Pas Adorer Dieu Vous N'avez Pas D'importance De Vend Dieu Si Vous N' Adorez Pas Dieu La Raison De Notre Existence C'est Pour Adorer Dieu C'est Ça La Raison De Notre Existence Dieu A Créé Les Anges Il Nous A Créé La Création Invisible La Création Visible C'est Pour L'Adorer C'était Ça La Raison Ok Maintenant Au Commencement C'est Commencement C'est L'éternité Au Commencement C'était La Parole Là L'éternité Dieu Était D'abord Parole Car On Pas De La Parole C'était Imparlé Et Dieu S'adorait Lui Mème Ok Et En Ce Temps Là Il N'avait Même Pas De Trône Il Était Un Dieu Parole Maintenant Dieu De Crier Mais Avant De Crier Il Il Faut Premièrement Qu'il Prenne Le Costume De La Création Et Le Costume De La Création De Dieu C'était Le Premier Corps De Dieu A L'éternité Il A Porté Ce Corps Il A Pris Ce Corps Pour Amener A L'existence Ce Qui N' Existe Pas C'est Ce Qu'on Appelle La Création Ensemble Nous Allons Découvrir De Ce Premier Corps De Dieu Nous Sommes Dans Le Livre De Psaume 100 Et 104 Le Verset 2 Le Verset 2 Tu Prends 104 Le Verset 2 104 Le Verset 2 Amen Il S'enveloppe Des Lumières Comme Des Manteaux Il S'enveloppe Des Lumières Comme Des Manteaux Vous Voyez Là A L'éternité Le Premier Vêtement Et Dans Le Livre Des Hébreux Chapitre 10 Le Verset 20 Le Vêtement Parle Du Corps Le Premier Vêtement Ou Le Premier Corps Que Dieu A Pris A L'éternité C'était La Lui Parce Que Le Livre Des Sommes 104 Nous Parlait Aussi De La Création Et Le Premier Corps Vêtement Que Dieu A Pris Là A L'éternité C'était La Lumière Et Pourquoi Dieu A Pris Ce Corps Là Comme Son Premier Corps Nous prenons L'écriture Dans Le Livre De Luc Chapitre 8 Le Verset 16 A 17 Là Nous Allons Découvrir L'importance Aussi De La Lumière Luc Chapitre 8 Verset 16 A 17 Luc Luc 8 16 17 Ok Amen Personne Après avoir Allumé Une lampe Mais La Couvre D'un Vas Ok Mais La Mets Sous Un Lid Mais Il La Mets Sur Un Chambelier Afin Que Ce Qui Entre Voie La Ok Ok L'importance De La Linière C'est Révéler Ce Qui Est Caché Raison Pour La Création Invisible Et Visible Était Caché Maintenant Pour Manifester La Création Qui Était Caché Dieu Doit Prendre Ce Corps Qu'on Appelle La Lumière C'est Un Vêtement Pour Manifester Ce Qui Était Caché Et Ce Qui Était Caché C'était La Création C'est C'est Un Vêtement Pour Créer Je Peux Donner Aussi Un Autre Exemple Par Rapport A La Lumière Dans Le Livre De Lik On Parle D'une Femme Qui Avait Perdi Son Drach Et Il Y Avait Les Ténèbres C' Ténèbres Maintenant Pour Retrouver Ce Qu' L'A Perdi La Femme Doit Allimer La Lampe Vous Voyez La Drach Mait Caché Maintenant Pour Retrouver Ce Qui Ténèbres Caché Il Faut Que La Lumière Soie Cette Lumière A Fait Que Ce Qui Était Perdus Soie Retrouvée Comprenez Que La Création Était Perdue Dans Les Néants Il Fallait Que La Parole Prenne Le Premier Corps Et Ce Corps C'était La Lumière Pour Manifester Ce Qui Était Caché Pour Rendre Visible Ce Qui Était Invisible Et C'est Ce Qu'on appelle La Création Que Le Seigneur Jésus Christ Soie Lui Je Prends Aussi Une Autre Écriture Pour Confirmer Là Nous Sommes Dans Le Livre De Mathieu Chapitre 17 Vous Allez Comprendre Que Les Israélites Ne Savaient Pas Là Où Moïse Était Enterré Il N'avait Pas La Connaissance Sur La Sépulture De Moïse Selon De Théronome Chapitre 34 Tu Prends Ok Ok Prends De Théronome Chapitre 34 Tu Vas Directement Le Verset Le Verset 6 Tu Commences Par Le Verset 6 L'écriture Inférieure Inférieure Vous Voyez Montez Descendre Dans Les Régions Inférieures De La Terre Pour Dire Eli Qui Était Monté Eli Était Enterré Quelque Part Voilà Pourquoi On Doit Nous Monter La Sépulture De Les Israélites Ne Connaissaient Pas La Sépulture De Eli C'était Des Corps Cachés Que Ce Soit Le Corps De Li Que Ce Soit Le Corps De Moïse D'ailleurs Les Fils Des Prophètes Sont Allés A La Recherche De Ce Corps De Li Ils Sont Allés Sur Le Mont De Dans Les Vallées Mais Ils N'ont Pas Découvert Ce Corps Pour Dire C'était Un Corps Qui Caché Mais Dans Matthieu Chapitre 17 Le Corps Qui Caché Ce Qui Caché Devait Être Révéler Mais Pour Que Jésus Christ Pousse Révéler Le Corps De Moïse Et Le Corps De Lui Il Est De De Comme Une Lamp Allumée Une Lamp Qui A Éclairé Ses Vêtements Des Vers Blanc Comme La Lumière Son Soleil Brilé Comme Brilé Comme Son Visage Brilé Comme Le Soleil Vous Voyez Jésus Christ Est De Une Lumière Où Il A Porté La Lumière Et Par La Lumière Ce Qui Était Caché Que Ce So Moïse Et Élu Ils Et Les Révélés Voilà L'importance De La Lumière C'est Révéler Manifester Ce Qui Se Cache Raison Pour La Que L' A L' Éternité Le Premier Corps Que Dieu A Porté C'était La Lumière Et Pourquoi Il A Porté Ce Corps Là Pour Manifester La Création Pour Manifester Ce Qui Était Caché Invisible C'était Les costumes De Dieu Pour Créer Vous Voyez C'est Un hasard Quand Jésus Christ Est Veni Dans Les Temps Dans Jean Chapitre 1 Il Dira Je Suis La Lumière Non C'est Pour Dire Que Je Suis Le Premier Né Là A L'éternité C'est ça La Lumière Le Premier Né La Sagesse Qui Parle Dans Proverbe Chapitre 8 22 A 23 J'ai été Créé Le Premier De Tout Les Oeuvres Parce La Sagesse Selon Ecclésiaste Chapitre 8 Vers 1 C'est La Lumière Quand La Sagesse Dit J'ai été Créé Le Premier De Tout Les Oeuvres Pour Dire C'est Lui Le Premier Né Le Premier Né C'est La Lumière C'est La Sagesse Ou En D'autres Termes Le Premier Corps De Dieu L'a L'éternité Lui Qui était La Parole Son Premier Corps Fit La Lumière Que Le Seigneur Jésus Christ Vous Bénisse Que veut Dire Aussi Lumière Pour Apocalypse Chapitre 18 Le Verset 1 Apocalypse 18 Le Verset 1 Après Cela Je Vis Descendre du ciel Un autre Ange Qui Avait Une Grande Autorité Et La Terre Fit Éclairer Sa Gloire Ok Quel Seigneur Jésus Christ Ce So Dans Apocalypse 18 Le Verset 1 Il Y Un Ange Qui Éclaire La Terre Pour Dire Ange Vait Dire Lumière Ange Vait Dire Lumière Et L'ange A Été Créé Par La Lumière C'est Ça La Différence Entre L'ange Et L'Homme L'ange Est Créé Dans La Création Invisible A L'Éternité Il A Été Créé Par La Lumière Par Contre L'Homme Est Créé Dans La Création Visible Le Sixième Jour De La Création Visible Et Il A Été Créé Par La Terre A Travers La Terre Cela Vait Dire Tout Simplement L'Homme Ne Pourra Être Un Ange En A A Qu C L'Homme N'est Pas Un Ange Vous Vous Voyez Et L'ange C'est La Lumière Alors Le Premier Corps De Dieu C'était La Lumière Le Premier Corps Que La Parole Porta C'était La Lumière Par Par Là Nous Compré Non Là A L'Éternité Le Premier Ange C'est Dieu Lui Mème C'est Claire Le Premier Ange Qui A été Créé C'est Dieu Lui Mème C'est Dieu Lui Mème Le Premier Ange Alors Le Nom Du Premier Ange C'est L'Éternel Lui Mème Raison Pour La Que Les Écritures Font Mention De L'Ange De L'Éternel Même Si Vous Prenez Exode Chapitre 14 Verset 19 On Parle De L'Ange De L'Éternel L'Ange De L'Éternel C'est Dieu Lui Mème Et Le Premier Ange C'est Dieu Lui Mème Mais Dieu Lui Mème Comme Ange Comme Lumière C'est La Grande Lumière Qu'on Appelle Orion Prends Le Livre De Job Chapitre 38 Verset 31 Au 32 Verset Le Verset 31 Au 32 Verset Ok Ok Là Le Pléiade C'est au Pluriel Mais L'Orient C'est au Singlire Pour Dire Il y a Plus Pléiade Mais Un seul Orion Vous Voyez Ici Nous Sommes Dans Le Domain De La Lumière Remarquons Le Pléiade Et L'Orient Sont Appel Lien Mais La Différence L'Orient C'est Le Cordage C'est A Dire Les Gros Liens Comme Nous Sommes Dans Le Domain De La Lumière C'est Dire L'Orient C'est La Grande Lumière Est Ce Vous Comprenez Ça Alors Là A L'Éternité Vie Lui Mème C'est La Grande Lumière Qu'on Appelle L'Orient Mais Qui Devait Créer Le Petite Lumière Qui Sont Les Pléiades Ou Les Anges Tu Prends Aussi Une Autre Écriture Dans Le Livre Toujours De Job Chapitre 38 Le Verset 24 Le Verset 24 Par Quelle Chemin La Lumière Se Divise Telle Ok Là On Parle De La Division De La Lumière Mais Par Quel Chemin C'est Une Question Posée Et Nous Devons Répondre A Cette Question Il Y Av Un Chemin Là Où Dieu Devait Diviser La Lumière La Grande Lumière L'Orient C'est Dieu Lui Même Mais Ce Chemin C'est L'Éternité Là Où Le Seigneur Devait Créer Les Petites Lumières C'est La Petite Lumière Qui Devait Créer C'est La Création Des Anges Je Pense Que C'est Clair Mais Par Quel Chemin C'est A L'Éternité A L'Éternité La Grande Lumière L'Orient Devait Créer Les Petites Lumières Le Pléiade La Création Des Anges Voilà Ce Qui S'était Passé A L'Éternité Dieu A Porté Le Premier Corps Et Le Premier Corps Qu'il Avait Porté C'était La Lumière Et Pourquoi Il A Porté Ce Corps Là Il A Porté Ce Corps Là Pour Créer Mais Avant Ce Corps Là Il Était La Par Un Par L' Qui N' N'avait Pas De Corps Vous Voyez Mais Il Va Prendre Son Premier Corps Qui Était La Lumière Pour Ramener A L'Existence Ce Qui N' Existait Pas Et Quand Jésus Christ Prend L'attribution De La Lumière Il Vient Comme Un Dieu Créateur Qui Vient Manifester Ce Qui N' Existait Pas Amener L'Existence C'est Qui N' Existait Pas C'est Jésus Comme Lumière C'est Le Premier Costume De Dieu Avec Ces Costumes Là Dieu Vient Créer C'est Pourquoi Vous Allez Voir Dans Les Ministères De Jésus Christ Même Là Où Il La Maladie Jésus Christ Doit Créer La Guérison Là Là Où Il Y Av Des Problèmes Jésus Doit Créer La Solution Pourquoi Parce Qu'il Est La Lumière C'est Le Premier Corps De Dieu C'est Un Corps Qui Vient Pour Créer Jésus Est Venu Répéter L'éternité Que Le Seigneur Jésus Christ Se vous bénisse Et quand Il Priez Dieu C'était La Parole Qui S' Adorait A L' Éternité Que Le Seigneur Jésus Christ Se Vraiment Soyez Bénis Abondamment Par Ce Message Ok Nous avons Diceci Que Le Premier Corps De Dieu C'était La Lumière Et Ce Corps C'est Pour Manifester La Création Mais Quand Dieu A Créé Il Ne Pouvait Plus Adoré Maintenant Les Créatures Doivent L'Adoré Et Ce Corps Là C'était La Lumière Et La Lumière Se Lange C'est Pourquoi Quand Paul A Par Lé Deux Anges Dans Le Livre D'un Corinthien Chapitre 15 Il A Comparé Les Anges Au Luminaires Parce Que L'ange C'est La Lumière Et Dieu Qui A Pris Le Premier Corps Comme Étant La Lumière C'est Lui Le Premier Ange Aussi Que Le Seigneur Jésus Christ Vous Bénisse Aujourd'hui Nous Sommes Obligés De Nous Arrêter Là A La Prochaine Par La Grâce De Dieu Nous Allons Vous Montrer Les Jours A L'Éternité Est Ce Qu'à L'Éternité Il Y a Des Jours Nous Répondons Avec Les Prophètes Miché Miché 5 Vers 1 A L'Éternité Il Y a Des Jours Selon Miché 5 Vers 1 Et Par La Grâce De Dieu Nous Allons Parler Des Jours De L'Éternité Quel Type De Jours Même Si Vous Avez Besoin De La Prière Nous Sommes La Disposer Préoccupation Question Nous Sommes La Disposer Nos Numéros De Téléphone Plus 243 81 28 55 419 Plus 243 81 21 28 55 419 L'autre Numéro Plus 243 89 88 78 Ou 78 28 0 Plus 243 89 428 428 428 78 Ou 428 28 0 Que le Seigneur Jésus Christ Vous bénisse Nous terminons avec Ce cantique Un pied dedans Un pied dehors Un pied dedans Un pied dehors Que le type de chrétien Aujourd'hui Dans l'église Oh A présent dans les églises Il n'y a que compétition Les églises sont devenues Des lieux de mots Des lieux de mots Des eaux 528 Maranatha A La Kakko Loe Un pied dedans Un pied dehors Quel type de chrétien Aujourd'hui Dans l'église Oh A présent dans les églises Il n'y a que compétition Les églises sont devenues des lieux des mots de eau. La odissee, la odissee, la odissee. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501